conduit au clivage, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on affiche une chose et puis on vit une autre. Et ça, évidemment, on le voit bien, on le voit bien. Donc, la façon de faire évoluer la société, c'est comme le disent les politiques, ne pas opposer tradition et modernité, mais ça va trop vite en le disant comme ça. C'est-à-dire, pour moi, qu'est-ce que c'est les effets de cette modernité sur la tradition et quels sont les effets de la tradition sur la modernité ? C'est-à-dire que la tradition peut se réinventer, peut se renouveler. On n'a pas besoin de faire les effets comme on les faisait avant, vous voyez ? Et les jeunes vous le disent bien, quand vous voyez que des jeunes s'ennuient dans des effets, vous vous posez des questions. Et inversement, si vous voulez, l'occidentalisation ne doit pas occulter la tradition dans le sens de ne pas être amené à mimer ce qui se passe ailleurs et rester au plus proche de ces traditions. Regardez les migrants ou les acteurs ou les humoristes, vous avez des exemples, en France, qui ont réussi. Ce sont ceux qui allient leurs deux cultures, vous voyez ? Ceux qui allient leurs deux cultures, qui enrichissent la culture du pays d'accueil par leur tradition et qui retravaillent leur tradition qui n'est plus la tradition d'origine. C'est-à-dire que vous savez, quand vous vous déplacez, vous allez dans un pays, dix ans après, vous n'êtes plus celui qui a quitté le Maroc, que vous êtes quelqu'un d'autre. Ça doit se traduire dans les pratiques. Eh bien, on n'a pas besoin de partir. Dans le Maroc même, il y a évidemment des évolutions dans ce sens. Elles doivent être prises en considération dans les pratiques et les mentalités. Donc, on n'a pas besoin d'être en train d'accueil.